Voici donc l'application telle que nous l'avons laissé à la fin de notre premier épisode donc au cours de cet épisode nous allons essayer de l'affiner et de la terminer un petit peu et puis nous verrons le même principe mais avec une commande une entraîne en logique pour commander l'ouverture et la fermeture en automatique du store ou du volet donc je rappelle qu'en fait ces petits tutoriels ne sont pas là pour vous montrer des applications hyper pointu hyper optimisé mais plutôt pour visualiser comment comment faire les choses comment utiliser le logiciel aller chercher les blocs fonction et puis et puis quelques petits rappels de logique vous allez voir je ne prétends pas vous donner la meilleure des solutions ni même une bonne solution c'est une solution qui fonctionne alors commençons donc nous l'avions laissé comme ça on avait notre bouton poussoir qui commandait une bobine 7 reset quand il était seté on avait la sortie quand on arrive en fin de course sur notre détecteur de position ouvert on venait reseté notre bobine et donc on arrêtait la commande du moteur idem pour la fermeture bon le souci que nous avons hop je lance une simu le souci que nous avons avec un fonctionnement comme celui ci c'est que si on commande de l'ouverture on lâche le bouton on lâche le interrupteur de position et que on commande la fermeture et on donne deux ordres de marche encore une fois sur la commande de store ou de volet roulant il va se débrouiller pas de toute façon l'internet est protégé si on s'est fait notre propre système ça va être plus compliqué donc on va arrêter la simulation voilà on va virer tout ça parce que ça marche pas comme je le veux supprimer voilà on garde nos bobines telles qu'eux et aux entrées et sorties qu'il y a comment allons nous réaliser ça alors déjà je voudrais bien que quand le la commande va être faite il faudrait que j'ai un temps de fonctionnement qui soit de 30 secondes une minute 10 minutes peu importe mais en tout cas il ya un temps de fonctionnement donc ce que nous allons faire pour gérer un temps on va peut-être aller chercher une tempo ça doit être une bonne idée on va voir on prend une tempo on pose le bloc fonction on voit que quand on pose le bloc fonction temporisation on a droit à plusieurs solutions de tempo donc celle ci fonctionne assez on va avoir un front et on a une tempo et on a une tempo b au front descendant front montant tempo a front descendant tempo b bon c'est pas notre besoin impulsion sur front on a un front on fait juste une petite impulsion c'est un peu la même idée sauf qu'à chaque fois on a une impulsion calibrée le clignoteur le clignoteur peut être asymétrique donc ça peut être sympa pour faire un temps de cycle ma pompe elle tourne à deux minutes et elle s'arrête une heure donc ça serait un peu l'inverse de ça mais voilà tourne à deux minutes elle s'arrête une heure et nous avons le b ou h qui est l'impulsion quelle que soit la durée d'impulsion on a une tempo qui est calibrée donc on va prendre celui-là voilà donc on a notre tempo la tempo on a un ordre de commande et une remise à zéro qu'est-ce qu'on a en sortie bah la sortie qui passait quand la tempo quand l'heure est basculée et qui reste à zéro le reste du temps et puis les valeurs de consigne que nous allons entrer à la tempo et la valeur courante de marche donc bah notre sortie nous le voulons sur le la bobine de commande du du moteur la commande d'ouverture elle va venir sur la commande et on va venir faire un reset donc arrêter la tempo quand notre fin de course sera activée donc on va double cliquer dessus donc là on voit que il a bien pris en compte le type de tempo qu'on voulait sur un front on a la tempo voilà h il nous faudrait forcément une durée plus longue que la durée de la tempo nous on a un poussoir donc on va prendre n'importe quelle durée on va prendre une unité la seconde et puis on va mettre une minute comme ça on aura le temps de voir les choses se passer ok voyons voir donc là si je passe en simulation ok je commande mon poussoir je lâche mon poussoir donc on a bien vu l'ordre arriver jusqu'à la commande ma tempo est à onde mon moteur tourne ma base de temps c'est 60 c'est bien ce que j'avais demandé et là il est en train de pédaler tranquillement il va aller jusqu'à 60 secondes pour s'arrêter si entre temps je suis déjà arrivé sur mon fin de course mon fin de course vient me reseter ma tempo et du coup voilà je suis à 0 au niveau de la valeur courante puisque je suis revenu à 0 par le reset et ma sortie n'est plus activé on voit que si je demande à nouveau l'ouverture et bien forcément ça ne marche pas puisque je suis en butée ouvert donc on va avoir la même chose pour la fermeture nous commençons par reposer une temporisation on va poser la même voilà les mêmes fonctions ok on a exactement la même chose à faire les entrées c'est la même chose les sorties ce sont les mêmes choses aussi on voit qu'on a encore un petit problème de connexion qui fait comme il a envie il a compris que c'était une tempo de type b on l'a fait tourner en seconde et pour une seconde on remarque qu'il ya la solution de sauvegarder sur coupure secteur ou pas et de modifier la tempo si on veut en tout cas elle est la base, cette base là sauvegarde sur coupure secteur ça veut dire que pour notre appli ça ne sert pas à grand chose mais si vous avez une interruption la valeur courante de la temporisation est mémorisée dans l'automate sinon elle ne l'est pas et ça repart à 0 donc on ne va pas faire la simulation de cette fonction là de toute façon c'est exactement comme en gros la seule chose que nous avons c'est la même chose que précédemment c'est à dire que si nous commandons le pilote 1 et bien nous retrouvons la commande d'ouverture activée si on commande la fermeture et bien la commande de fermeture va être activée donc ça va pas forcément être génial on s'est fait plaisir on a un medium block fonction un peu plus évolué mais bon ça marche pas mieux que ce que ça marchait auparavant ce que je vais faire pour éviter tout ça et bien il faut réciter les fonctions mettre des sécurités donc vous voyez c'est un petit peu évolué bon c'est pas une grosse appli donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a dit ben on a dit voilà ma sortie ma commande d'ouverture elle doit être activée uniquement quand j'ai ma commande mon bouton d'ouverture qui est commandé donc lui du coup quand il est commandé il vient me valider ma tempo donc j'ai ma tempo qui va être validé donc on a cette entrée qui va être à on sur mon bloc fonction et donc pour que ma commande fonctionne il me faut aussi ne pas avoir mon fin de course ouvert donc que je sois pas en butée ouverte et il me faut également ne pas être en commande de fermeture voilà si ces trois conditions sont réunies je peux ouvrir s'il y en a une des trois qui disparaît je peux plus donc si j'appuie sur fermeture je disparais donc forcément l'ouverture ne fonctionne plus si j'appuie si j'arrive en fin de course ça ne fonctionne plus non plus alors après on a intercalé un peu notre tempo au milieu donc ma tempo va rester à 1 pendant une minute donc pendant une minute j'ai cette sortie qui est à 1 au bout d'une minute cette valeur va passer à off et passer à off ça veut dire que les trois conditions sont pas validées et on va arrêter la commande idem pour la fonction fermeture le fonctionnement est exactement le même et le petit plus qu'on a sur cette application là c'est que du coup si on appuie sur ouverture et fermeture on se retrouve avec les deux entrées qui seront pas valides du coup on va arrêter en position nos volets on va essayer de simuler tout ça donc on est d'accord on a notre bouton de poussoir qui n'est pas activé donc là on a bien la condition si on voulait on pourrait on pourrait fermer on pourrait ouvrir aussi on est sur aucun fin de course on se positionne déterminé on va dire après une coupure de jus par exemple là nous ne sommes pas sur le fin de course donc valider là aussi donc on attend plus que la fonction de commande soit d'ouverture soit de fermeture on va ouvrir quand on ouvre ma tempo passe à 1 pendant 60 secondes on la voit bien décompté ça on connaît du coup on a les trois entrées qui sont valides qui sont à 1 sur ma fonction E donc ma fonction E est à E voilà dans 5 secondes la tempo sera finie et on va voir notre sortie basculer sur OFF voilà donc notre volet s'est arrêté s'il n'était pas arrivé en fin de course s'il y avait la fin de course qui était cassé ou quoi que ce soit il s'arrêtait de toute façon au niveau de la commande on va recommencer parce que là par contre on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas donc on lève on a toujours nos trois entrées notre sortie à 1 on arrive sur le fin de course on coupe on commande la fermeture on relâche le bouton poussoir on a nos fonctions qui sont bonnes on lâche le fin de course puisqu'on attaque le mouvement dans l'autre sens si on arrive sur le fin de course on s'arrête on commande l'ouverture on va lâcher le poussoir on est en cours d'ouverture si j'appuie sur fermeture je bascule sur le fonctionnement de fermeture donc on bascule sur l'autre sortie et donc histoire à fermer je m'arrête donc voilà le fonctionnement on s'est fait plaisir encore une fois pour des volets pour des stores de toute façon tout est intégré dans le moteur ça ne changera rien au fonctionnement aucun intérêt par contre sur une commande de portail électrique sur des choses un peu plus sur du matériel que vous montez vous et sur lequel il n'y a pas de capteur ou quoi que ce soit d'intégrer déjà ou de logique intégrée d'intelligence embarquée je ne suis pas sûr qu'intelligence soit bien adoptée comme mot mais bon effectivement on approche quelque chose d'un peu sympa au niveau du fonctionnement tout ça c'est très bien mais moi j'ai envie d'un système qui se débrouille tout seul c'est à dire ouverture fermeture tout ça bon pour les petits joueurs donc on va faire des choses un peu plus sérieuses et on va le faire fonctionner en fonction de la luminosité pour éviter tout souci de perturbation d'une appli par rapport à l'autre même si à la fin on verra que on va essayer de tout faire fonctionner en simultané ce que je vais faire je vais supprimer ce projet là supprimer ces blocs fonction et puis repartir un peu à zéro en rajoutant ce qui va bien pour la commande par entrée analogique donc pour supprimer c'est super compliqué on sélectionne tout on clique sur supprimer et puis voilà tout est parti alors notre commande analogique comment allons-nous réaliser ça ? on va aller chercher une entrée en 1 tension, courant, peu importe je vais prendre une tension j'ai décidé que c'était comme ça peut-être plus facile à gérer avec le M4 donc cette entrée tension c'est une entrée à mesure de luxe donc hop voilà on sait que c'est de la lumière on va borner un peu notre notre entrée en 1 entre 3700 et 3820 vous comprendrez plus tard pourquoi parce que en simulation c'est un peu compliqué si on fait pas une borne aussi aussi courte hop voilà donc nous sommes à notre entrée de lumière dans ce qu'on veut au fonctionnement nous voulons que sur une plage de une plage de de luminosité et ben il s'ouvre le volet s'ouvre et quand la luminosité redescend ben le volet se ferme pour avoir la même luminosité sur la terrasse ou dans la pièce dans la pièce qui est derrière ce store donc pour ça il va falloir nous mettre un comparateur un bloc comparaison donc le bloc comparaison on a la validation de la fonction mais là on va pas l'utiliser valeur à comparer donc ça c'est notre capteur hop là c'est notre capteur de lumière la valeur mini la valeur maxi ce qui va se passer c'est que il va falloir lui dire ce qu'on veut qu'il fasse donc soit il marche dans la zone donc la sortie passe à 1 quand on est entre la mini et maxi soit la sortie est à 0 quand on est entre la mini et maxi nous ce qu'on veut c'est que entre le mini et maxi on s'en serve un peu d'hystérésis et du coup ben qu'il reste à 0 sinon notre volet va pas arrêter de pomper un coup un coup je ouvre un coup je ferme en fonction des nuages et des oiseaux qui passeraient devant donc on est en arrêt dans la zone entre le mini et maxi on va descendre des valeurs numériques voilà valeurs numériques donc la valeur mini la valeur maxi hop voilà là ce sera notre valeur mini notre valeur maxi encore nos petits problèmes d'escalier qui vient de se marcher dessus ici on va lui dire on va borner de 4800 par exemple après c'est vraiment raffiné 4800 à 5200 nous sommes en luxe allez on va le mettre en commentaire ça sera pas plus malin hop là voilà et là 4800 luxe voilà donc on voit entre parenthèses là j'ai laissé d'afficher le numéro de bloc là je lui dis de ne pas l'afficher donc on voit que l'affichage a un peu modifié voilà donc on rentre avec notre comparateur et en fonction donc de la valeur qui va arriver ici tant qu'elle sera en dessous de 4800 ça veut dire qu'on a pas assez de lumière donc on va fermer au maximum notre store au dessus de 5200 ça veut dire qu'on a trop de lumière par rapport à ce qu'on désire donc on va ouvrir notre store pour masquer le soleil entre 4800 et 5200 luxe on ne fonctionne plus par contre maintenant il faut décider ce qu'on fait quand on est en dessus et en dessous donc on va sortir encore des blocs de comparaison par contre là on va comparer deux valeurs uniquement et pas une zone donc on va comparer la valeur de la luminosité mesurée de la luminosité mesurée et puis la valeur mini hop là voilà voilà c'est plus joli donc on compare cette valeur et la valeur mini on va faire pareil pour le maxi donc là on est d'accord que on est la luminosité numérique mesurée en valeur 1 et la valeur mini en valeur 2 donc on va comparer et on va dire que si la valeur 1 est inférieure à la valeur 2 donc si la luminosité mesurée est inférieure à notre valeur minimum il va falloir fermer le volet pour laisser entrer plus de lumière donc sur le papier il faudra aller faire ça voilà sur le papier à l'idée il faudrait faire ça bon là c'est un peu oublié qu'on a justement mis une borne ici donc on va faire la même chose avec l'autre donc avec l'ouverture donc on compare toujours la luminosité mesurée avec la valeur maxi hop là par contre à ce coup là ce qu'on veut c'est que quand la luminosité mesurée va être au-dessus de la valeur maxi ça veut dire qu'on a trop de lumière il va nous falloir ouvrir le volet pour atténuer justement cette luminosité donc si on occulte notre premier bloc comparateur de zone voilà ce qu'il faudrait faire donc là on est d'accord c'est si la valeur 1 est supérieure à la valeur 2 voilà ok on va peut-être lancer une petite simule pour voir on a une valeur à 3700 qui est en dessous forcément c'est notre borne mini ici qui est en dessous de notre valeur minimum donc c'est normal on ferme pour essayer d'avoir un maximum de lumière vous remarquerez que j'ai viré les fins de course là sur l'utilisation parce que ça nous sert pas à grand chose pour la compréhension sur le M4 on peut tout à fait simuler une entrée analogique c'est compliqué c'est pour ça que j'ai borné enfin c'est compliqué quelques fois sur l'entrée mais voilà donc toutes les valeurs analogiques qui sont sur mon écran vont être sorties sur le tableau quand je clique là-dessus donc la valeur bouge on voit ma valeur d'entrée qui bouge ici la sortie du luxe-mètre on va appeler ça luxe-mètre qui sort d'ici donc quand ma valeur va passer au-dessus de 4008 donc lui il devrait passer à 0 pour le moment on s'en sert pas donc il va passer à OFF par contre ici quand elle va passer au-dessus de 4008 lui va basculer à OFF aussi et donc couper voilà je monte hop voilà c'est coupé donc on est on est bien dans la zone où tout est arrêté effectivement on verra plus loin que mon petit système de verrouillage avec le comparateur de zone sur le coup sert pas grand chose servira plus tard sur les futurs épisodes voilà donc on est bien entre deux si notre luminosité continue à monter donc on passe au-dessus de la valeur maxi du fait qu'on est au-dessus on commande l'ouverture du store pour faire de l'ombre et diminuer la luminosité externe on va estimer que notre luminosité du fait que le store s'ouvre elle diminue progressivement on repasse dans la zone dans la zone d'hystérésis on va dire dans la zone où on va arrêter pour éviter que ça n'arrête pas de pomper justement donc voilà on a nos deux stores qui sont nos deux commandes qui sont arrêtées et puis le soir arrive donc la luminosité baisse et là dès qu'on repasse en dessous ici du minima on commande la fermeture du store pour essayer d'avoir plus de lumière admettons le store se ferme petit à petit donc notre luminosité augmente hop on s'arrête de nouveau comme la nuit continue à baisser eh ben on continue à baisser notre store la luminosité ayant baissé on commande la fermeture du store le store se ferme et la luminosité devrait augmenter puisque on a moins d'ombre et de nouveau on arrête la commande du store jusqu'au moment où il fait nuit tout est fermé et on commande quand même le store en fermeture bon voilà c'est une petite appli qui nous permet de voir les modes les blocs de comparaison le petit plus que j'ai mis c'est une petite sécurité qui ne sert pas à grand chose en automatisme on va dire donc je vais rajouter deux blocs logiques et sur le premier bloc amener ma sortie du comparateur donc elle elle va être à 1 déconner en dehors de la zone définie par ces deux valeurs donc on est déconné en dessous de 4008 au dessus de 7002 et hop là et celle-ci elle va passer à 1 quand on sera au dessus de 7002 exclusivement bien maintenant nous allons tout ferme à fonctionner ensemble je vais commencer par supprimer ça puisque ça nous sert à rien pour le moment et je vais installer un interrupteur pour faire auto menu commande auto on affiche le commentaire pas le numéro de bloc on doit avoir un petit inter normalement voilà inter de position ok commande auto très bien et puis je vais faire un superbe copier de tout ce que nous avons fait précédemment et voilà donc nous avons une splendide usine à gaz avec la partie automatique qui est ici au passage j'ai enlevé le comparateur qui servait à rien pour ce morceau là de la démon la partie manuelle qui est ici qu'on a vu précédemment voilà et puis un petit ajout donc donc les deux blocs ou puisqu'on va avoir ou la partie manuelle ou la partie automatique et puis pour commander tout ça un inter un splendide inter on off donc commande manuelle on laisse on laisse tourner tout ça quand on passe en automatique dans le bloc et il nous manque une fonction alors que là on va l'avoir et du coup on passe par ici pour commander nos volets voilà donc là on a toute la partie auto et manue qui fonctionne je vous propose sur une prochaine sur un prochain épisode de prendre en compte pourquoi pas la température intérieure température extérieure on verra que le fonctionnement ça va être très très proche de cette partie là de toute façon c'est une entrée analogique avec du comparateur plus ou moins compliqué par la suite prise en compte du vent pour permettre de rentrer le store s'il y a du vent et que vous êtes sorti chercher le pain et puis par la suite un morceau assez sympa un peu sérieux mais assez sympa c'est l'affichage sur le contrôleur de différentes variables de différentes infos qu'on désire avoir en visu en permanence voilà donc j'espère que ce tuto malgré sa longueur vous aura intéressé n'hésitez pas à me poser des questions et je vous propose de nous retrouver d'ici une petite semaine afin d'avoir le nouvel épisode de cette magnifique série d'été de la ville de la ville de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501